hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la stomie j'ai déjà fait une vidéo sur le soin en lui même où je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on appareille une stomie donc je vous laisserai le lien en barre d'infos ou dans le petit i et en fait aujourd'hui on va plus revenir sur la difficulté qu'on peut avoir parfois à parier une stomie alors moi je vous explique mon histoire d'amour avec les stomies j'ai commencé en tant que jeune diplômé en fait dans un service de chirurgie digestive donc un service où j'ai tout de suite été confronté aux patients stomisés de façon définitive ou de façon transitoire avec des terrains des maladies des terrains pathologiques compliqués notamment souvent des cancers des annonces de diagnostic on enchaîne avec la stomie c'est vrai que ça tout de suite en tant que jeune diplômé ça m'a tout de suite mis dans la difficulté je vais être honnête en tant que jeune diplômé on a un bagage mais on n'est pas non plus formé à tout et il s'avère que voilà c'est souvent des patients qui sont douloureux parce que c'est du poste chirurgical des patients qui sont aussi mal psychologiquement et c'est vrai que du coup j'ai tout de suite été jeté dans le bain et ça a tout de suite été compliqué pour moi donc on était accompagné dans le service d'une pneumothérapeute qui nous aidait à parier les gens en cas de difficultés mais c'est vrai que du coup j'ai tout de suite été confronté à la comment dire la pléthore de matériel et aussi aux complications que peut engendrer une stomie mal appareillée à savoir des fuites la peau périllusionnelle qui s'abîme de la douleur majoration de l'angoisse chez le patient donc tout ça en fait ça a été dès ma sortie de diplôme j'ai été confronté à ça et ça a généré du coup en moi je ne me l'explique pas une une angoisse qui persiste encore aujourd'hui vis-à-vis de ce soin contexte là a fait qu'en fait dès que j'entends stomie je sais pas il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau et j'appréhende j'appréhende et du coup j'ai appris à travailler avec tout ça à travailler au fil des années avec tout ça et en fait cette vidéo elle est là pour vous dire qu'il n'y a pas d'idée enfin qu'il n'y a pas de choses préconçues pour appareiller une stomie on peut pas sinon ce serait trop facile de dire ah d'accord c'est comme ça la stomie on fait ça 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 fonctionne chaque stomie est différente parce que technique chirurgicale différente chaque anatomie de personne est différente chaque chose que désire le patient parce que souvent le patient des fois le patient prend en charge la vidange de la poche ou le changement de la poche et vous gérer que le support ça dépend ce qu'il veut en fait il n'y a pas de formule mèche voilà ça vous êtes beaucoup mais ce qu'il faut se dire c'est que vous ne pouvez pas avoir la science infuse concernant la stomie en disant oui je vois c'est bon hop je mets ça ça fonctionne non dans une stomie il faut analyser il faut pas avoir peur de se tromper ça arrive malheureusement et heureusement parce que ça permet de trouver un bon appareillage et il ne faut pas avoir peur de s'informer donc je vais vous confier pendant cette vidéo des astuces qui moi m'ont aidé à savoir qu'en libéral quand les gens rentrent au domicile sauf gros problème d'appareillage généralement quand même le travail a été fait en amont hospitalisation dans le genre de service où j'ai commencé à travailler ou avec la stomatérapeute on met en place le matériel le plus adapté pour le patient pour le retour au domicile donc c'est vrai que j'ai ça fait très longtemps que j'ai été confrontée à un appareillage compliqué de de stomie mais n'empêche que au domicile le patient maigri le patient grossit des fuites ça abîme la peau péristomiale donc du coup il faut changer de matériel ou adapter ce qu'on met en place et du coup voilà je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour pour aborder plus sereinement ce type de soins la vidéo va se dérouler en deux parties la première partie on va voir ensemble pourquoi c'est important de connaître l'anatomie et la deuxième partie on va voir comment est ce qu'on peut qu'un outil on peut utiliser au mieux pour choisir le bon matériel la première partie pourquoi est ce que c'est important de bien connaître l'anatomie de son patient et la disposition de la stomie donc comme je vous ai dit dans l'introduction il peut y avoir toutes sortes de stomies invaginées bombées creusées mal définies des stomies il y en a autant que de chirurgiens et d'actes chirurgicaux et pareil quand ce qui concerne la zone péristomiale c'est à dire la zone qui est située vraiment en périphérie de la stomie en elle même il ya des gens ont des poils il ya des gens qui ont la peau creusée il ya des gens qui ont la peau bombée chaque chaque chose est différente c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique donc en fait ce qui est important vous en tant que soignant c'est d'analyser cette zone là il faut vraiment mettre la stomie à nu alors des fois c'est difficile parce que malheureusement il y en a qui sont très productives c'est compliqué notamment les les ostomies mais ce qui est important en fait c'est de mettre la somie à nu et d'analyser de pas avoir peur de regarder la stomie la peau du patient type de peau s'il ya des aspérités à cause d'ancé cicatrice ou de vergetures hyper important c'est un temps qui est nécessaire si vous avez la chance d'être dans un service où il ya une stomatérapeute vous en discuter vous échangez et elle sera vous conseiller le meilleur matériel si par contre malheureusement vous êtes dans un service où il ya pas de stomatérapeute où vous êtes au domicile il ya plein d'outils qui existent pour choisir le matériel mais ça c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie donc voilà donc conclusion de cette première partie qui a été excessivement rêve connaître l'anatomie connaître l'anatomie de la stomie de la zone que vous allez appareiller c'est hyper important la deuxième partie de cette vidéo c'est vraiment pour ce qui concerne le matériel je vais vous mettre en barre d'infos mais il ya 150 millions de labos qui proposent du matériel ils ont des sites internet qui sont très bien fait très bien explicité et je vais vous donner quelques astuces sur certains sites internet sur certains labos ce qu'ils proposent qui peuvent vraiment vous aider dans l'appareillage de l'astomie de votre patient il faut choisir le bon matériel mais surtout il faut pas avoir peur de se tromper il ya des stomies qui s'avèrent très faciles à parier et d'autres qui sont très compliqués et ça demande du temps et en plus c'est compliqué parce que ça génère de l'angoisse chez le patient ça génère de l'angoisse chez le soignant et voilà ça fait partie du processus avant de trouver le bon appareillage qui ne sera pas le bon appareillage toute la vie du patient voilà comme je vous disais l'anatomie elle évolue donc voilà il faut vraiment passer par une phase où il va y avoir des fuites oui il va y avoir des couacs mais l'important c'est que le patient soit au courant et c'est vrai que c'est un travail qui est plus facile à mettre en place en hospitalisation parce que dès qu'il ya une fuite le patient il vous appelle tout ça et tout au domicile c'est vrai que c'est plus compliqué de mettre ça en place parce qu'une fois vous êtes parti vous êtes parti le patient il est tout seul avec sa stomie donc c'est vrai que voilà c'est important de savoir que bah on n'a pas la science infuse ce serait vraiment bien mais ce n'est pas le cas voilà même moi après 14 ans 15 ans diplômes voilà je ne sais pas tout et je fais encore des erreurs et le principal c'est de savoir se remettre en question et d'avancer en demandant conseil et en utilisant les bons outils il faut savoir qu'il n'y a pas seulement le support élastobie qui existe il ya aussi plein d'autres alternatives qui permettent de combler de travailler avec le matériel la pâte les anneaux il ya plein plein de choses qui existent plein plein de choses qui existent et vraiment aller voir les sites internet que je vous liste très en barre d'infos pour avoir une idée du matériel qu'on propose c'est vraiment assez impressionnant en faisant mes recherches du coup pour la vidéo j'ai trouvé sur le site de coloplast je vais vous montrer moi je prends mon téléphone parce que le site de coloplast en fait j'ai trouvé un espèce de comment dire comme quand vous faites vous savez les trucs là la mode les diagnostics de peau là sur internet bah c'est un petit peu le même style on va y arriver mais bon j'ai pas la fin si j'ai la fibre en fait mais donc en fait vous tapez body check body check coloplast voilà alors bien sûr le fait que ce soit coloplast qui les mis en place vous ne travaillez qu'avec leur matériel mais après je trouve que c'est bien fichu et ça vous permet de comment dire ça vous permet d'avoir une idée du matériel qui vous vaut et ça vous oblige pas de travailler avec eux mais je trouve que vraiment c'est bien fichu ne serait ce que pour les patients donc du coup votre morphologie évolue avec le temps reconstruire votre profil morphologique en fait ils vont demander aux gens de décrire un petit peu la stomie la zone péristomiale et à la fin à la fin du diagnostic le patient aura le matériel soi-disant pour eux qu'il leur faut décriver la surface de la zone péristomiale nous on va dire qu'est ce qu'on va dire on va dire qu'on est on est simple on est on est plan on est plan donc on sélectionne est ce que la zone péristomiale est plan il ya tout vous cliquez sur tout voilà est ce qu'il ya des plis superficiels vous c'est ce que vous l'idée d'aspérité qui fait que ça peut entraîner des fuites ou est-ce qu'elle situe l'astomie parce que ça c'est pareil l'astomie elle peut être située n'importe où voilà faut tout rentrer il demande voilà parce qu'il ya l'astomie urinaire aussi il demande comment est ce que sortent les sels de l'astomie parce que c'est pareil ça ça va permettre le sac collecteur va être modifié en fonction de tout ça on va dire qu'on a des sels moulés voilà et après il vous demande est ce que vous préférez un appareil une pièce vous savez c'est les monoblocs qu'on enlève tous les tous les deux jours mais c'est à dire que le patient doit la vidanger ensuite l'appareillage de pièces alors soit qu'ils se clipse il ya aussi du mat du l'appareillage adhésif donc ça je trouve que c'est super parce que ça permet aussi aux patients de sélectionner ce qu'ils veulent vous avez tout eux ce qu'ils conseillent avec les uns de protection tout ça et tout et après vous aussi vous contacter vous pouvez même remplir ça en tant qu'infirmière pour un patient et voilà il ya écrit je souhaite être être contacté voilà si vous avez des questions je trouve que c'est un bon outil pour guider dans l'appareillage d'une stomie alors voilà c'est avec le matériel coloplast mais voilà sur les autres sites tout est explicité il ya plein de d'outils mais un outil aussi aussi détaillé aussi aussi précis je n'ai trouvé que ce sur ce site là j'ai aussi juste ici alors là c'est avec quoi c'est encore écoloplast je suis pas je suis pas sponsorisé mais je trouve que c'est pas mal aussi c'est même principe que le site mais en fait c'est un support papier en fait voyez vous sélectionnez si votre stomie elle est plane bombé creuse vous faites tourner et après il ya voilà il ya plusieurs facteurs et en fait en fonction de ce que vous avez devant vous hop ça va vous mettre le matériel alors là il sait que pour les supports il n'y a pas du tout les poches mais c'est pour mieux adapter votre support en fonction de l'anatomie de votre patient alors moi c'est le laboratoire qui est venu coloplast qui est venu au cabinet qui me l'a donné mais je suis sûre qu'en allant sur le site vous pouvez le réclamer en tant que professionnel ils vous l'enverront même avec des échantillons tout ça et tout voilà vous pouvez tout à fait leur demande et pas coloplast encore je trouve que c'est bien moi je sais que quand j'ai des difficultés je l'utilise et c'est super pratique la conclusion c'est utiliser des outils pour appareiller au lieu la stomie c'est normal d'être perdu au début parce qu'il ya un marché monstrueux de produits pour d'appareillage de stomie c'est vraiment c'est une jungle vraiment c'est une jungle et il faut savoir il faut pas avoir peur de poser les questions en fait il faut savoir solliciter les professionnels qui sont plus au courant les laboratoires les collègues pour que le patient lui sereinement avec sa stomie c'est vrai que c'est important d'avoir ce travail d'analyse et bien choisir le matériel qui va l'accompagner ça fait partie de notre travail il faut vraiment faire preuve de curiosité d'inventivité parfois aussi et il faut pas avoir peur avoir peur de tenter alors j'ai pas de réponse en fait c'est c'est vrai que quand je regarde les rushes de cette vidéo je me dis mais en fait je rapporte pas de réponse mais c'est parce qu'il n'y a pas de réponse à apporter en fait il faut vraiment que vous analysiez que vous vous posez des questions que vous vous posez des questions que vous posez des questions à d'autres personnes si jamais vous n'y arrivez pas et utiliser les outils dont je vous ai parlé pour appareiller au mieux et je vous dis pas qu'en utilisant les outils ce sera la bonne solution il y aura peut-être des problèmes il y aura peut-être mais tout ça c'est un travail qu'il faut faire pour que le patient vaut mieux avec avec sa stomie et qui puisse rapidement être en confiance et donc gérer peut-être plus rapidement la vidange de sa poche changement de sa poche voilà c'est vrai que tout ça c'est dans l'intérêt du patient et ça passe par de votre côté beaucoup de curiosité beaucoup de questionnement et beaucoup d'inventivité voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a aidé un petit peu je vous dis à très vite pour de nouveaux soins bye et oui je le dis jamais mais abonnez vous si ça vous a plu